Bonjour Marc Vidal, vous êtes un ancien Jean-Bloutois, qui êtes-vous en deux mots ? Eh bien, je suis né en 62, je suis sorti de Jean-Blout en 85, je m'appelle Marc Vidal, comme vous venez de le dire, et je vis aux Etats-Unis en tant qu'ancien Jean-Bloutois. Alors, vous travaillez aux Etats-Unis, qu'est-ce que vous faites là-bas ? Je suis chercheur et professeur aussi, j'enseigne un tout petit peu, mais c'est surtout de la recherche que l'on fait là-bas. Je travaille à l'école de médecine d'Harvard, et dans un hôpital qui s'appelle le Dana-Farber Cancer Institute. Alors, Harvard, c'est un peu un mot, je ne vais pas dire qu'il fait rêver, mais c'est une université de référence évidemment aux Etats-Unis. Oui, quand même, ça reste une des meilleures universités aux Etats-Unis, et peut-être même dans le monde aussi. C'est surtout, vous savez, c'est tellement grand que finalement, ça représente plusieurs choses en même temps. Ce qui est plus important, c'est que c'est un endroit absolument, avec le MIT aussi, qui se trouve juste à côté, à Boston et à Cambridge, c'est surtout un endroit où il y a beaucoup de gens, beaucoup de gens qui passent. C'est un hub, comme on dit, vous voyez, c'est un endroit fantastique où les gens les plus forts dans tous les domaines de recherche et autres, d'ailleurs, passent à un moment ou à un autre. Et donc, c'est un endroit de rencontre absolument fantastique. Alors justement, quel est votre parcours professionnel depuis l'obtention de votre diplôme, on le rappelle ici à Jean Blouh ? Quel est votre parcours qui vous a amené jusqu'à Harvard ? Oui, alors voilà, j'ai... Bon, mon but pour moi, c'était de partir en Afrique. D'accord. Et c'est pour ça que j'ai fait Jean Blouh. Et puis, j'ai eu, alors ça c'est très important de le souligner, un cours donné par M. Burney, Arcel Burney, qui est toujours là et qui est encore très actif, etc., et que je salue si il nous regarde. Et je suis tombé amoureux de la biologie moléculaire qu'il enseignait, et la génétique aussi. D'accord. Et donc, très rapidement, quand on tombe amoureux, on fait des bêtises, on ne réfléchit plus. Et donc, je me suis lancé dans une thèse que j'ai commencée à Jean Blouh, avenue Maréchal-Jouin. D'accord. Et puis, très très rapidement, je me suis quand même rendu compte que si je voulais avancer, et puis aussi, j'avais besoin d'aventure, je voulais partir en Afrique au début. Alors, pour faire une thèse en biologie moléculaire, partir en Afrique, c'était moins facile, il y avait moins d'endroits, etc. Et donc, j'ai eu une occasion, un peu de la chance, une opportunité, et je suis parti à Chicago. D'accord. Où j'ai fait ma thèse de doctorat. Et voilà, je suis revenu à Jean Blouh pour la présenter en 91, c'est-à-dire 6 ans après l'obtention du diplôme. Et en tout cas, je suis reparti assez rapidement à Boston à ce moment-là, plus ou moins là où je suis, à l'échelle du monde, à peu près là où je suis, il y a 25 ans maintenant, 26 ans. Alors, le diplôme d'ingénieur, agronome peut donc mener à énormément de débouchés ici, vous restez quand même évidemment dans le domaine. Oui, oui, mais ça reste de la biologie. Vous savez, quand on s'intéresse au bleu blanc belge, par exemple, la génétique, elle est là, il faut la comprendre, et puis bon, on passe au moléculaire. Vous savez, ce qui est important, je crois, on le dit souvent dans les murs de Jean Blouh, c'est le raisonnement, c'est la manière de réfléchir aux problèmes qui se posent, et ça, la formation d'ingénieur, elle est optimale, on va dire, elle n'est pas parfaite. Je voudrais dire un mot, j'ai été hier à une cérémonie qui célébrait la carrière, la vie, le travail d'Anthré Goffo, qui n'est pas Jean Blouh, mais qui est ingénieur agronome, et qui a révolutionné la génétique, la génomique, en prenant la levure comme système modèle. Tout ça pour dire que pendant qu'on parlait de sa vie, il y a eu référence au fait qu'il est ingénieur agronome au moins trois ou quatre fois. Oui, et donc je pense que pour le dire aux jeunes, c'est ça qui est important, c'est une formation qui vraiment ouvre des portes à peu près dans tous les domaines, et ce qui est important, c'est qu'on continue bien à nous apprendre, à réfléchir, à poser le problème, comme M. Dorwan nous disait, et à essayer de le résoudre de manière logique et simple, la plus simple possible. Alors c'est bientôt les 6 heures brouettes, je ne sais pas si ça existait déjà, je pense que oui. Quels souvenirs vous gardez de vos années d'études sur le campus Jean-Bloutois ? Les 6 heures brouettes, oui, c'était fantastique. C'est quand ? C'est le 25 avril. Ah, mais je serai là, je vais passer. Voilà. Il s'avère que je serai en Belgique à ce moment-là, donc peut-être que je vais passer. Non, c'est des souvenirs fantastiques. Ce qui est génial avec les 6 heures brouettes, c'est que c'est encore une preuve de l'ambiance, l'atmosphère et la mentalité Jean-Bloutois. On ne se prend pas au sérieux et on rigole et on a fait des copains, on est tombé amoureux, on a vécu une belle vie. Et ce jour-là, c'est vraiment un jour qui symbolise un peu tout ça. On se balade avec des brouettes, c'est un peu n'importe quoi quand on ne connaît pas. Mais c'est vraiment marrant, on s'amuse et voilà, ce sont des journées dont je me rappelle vraiment très très bien. On avait commencé ça à peu près à cette époque-là. Je pense que c'est notre génération qui a commencé ça, si je m'en rappelle bien, je ne sais plus. Oui, alors Marc Vidal, merci beaucoup. Toute dernière question, quel message vous pourriez passer aux actuels Jean-Bloutois et peut-être aux étudiants ? Écoutez, travailler fort, ça c'est vraiment important. Je pense au début comme ça, mais amusez-vous fort aussi. Et voilà, et puis bon, on a de nombreux siècles devant nous, on va dire. C'est un bâtiment qui en a déjà derrière lui de nombreux siècles. Et bon, les choses changent, mais quand on arrive, récemment, il y a quelques mois, je me suis arrêté devant la vasque. C'est toujours pareil, c'est beau. Merci beaucoup, Marc Vidal. Merci, c'est moi qui vous remercie. Voilà. A bientôt, au revoir.